Qui a un petit ciré jaune, un casque frappé du logo SOS chanteuse et un tout 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 petit short ? C'est Christelle Chollet bien sûr et son affiche ne vous en dira pas beaucoup plus puisque le titre de son nouveau show c'est tout simplement le nouveau spectacle. Son premier spectacle, l'empiaffé, a été applaudi par plus de 500 000 personnes. Elle revient à Paris au Théâtre de la Renaissance dans un nouveau show explosif. Tiens, faites-moi péter du Britney Spears pour que je puisse faire une chorégraphie. Et elle n'a rien perdu de sa verve ni de son insolence. Entre deux chansons, Christelle Chollet s'adresse à la salle et refait le monde en donnant ici-là quelques bons coups de bâton. Vous connaissez le mariage à points ? C'est moi qui l'ai inventé. Vous donnez un capital de 12 points à votre mari. S'il vous saoule, il perd des points. Quand il n'a plus de points, il dégage. Entourée de ses deux complices au piano et aux percussions et douchée d'admirables lumières, Christelle Chollet fait déborder son talent. Douée d'une voix phénoménale dans ce qu'elle chante, d'un esprit ravageur et du sens de la formule dans ce qu'elle parle, difficile d'échapper à son regard aiguisé. Car Christelle Chollet est partout, sur la scène, dans la salle, devant vous, avec vous, et tire sur tout ce qu'il veut. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Ces chansons, ce sont des tubes. Jean-Jacques Goldman, Jacques Brel, Claude François, Amy Winehouse sont revisitées et sauvagement remis au goût du moment. Le nouveau spectacle de Christelle Chollet, c'est donc une prise en main musclée du public pour 1h30 de rire, écrit et mis en scène par Rémi Katia. On reprends les gars ! Allez, le Chronique à Chaux, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour une autre actualité des spectacles parisiens. D'ici là, réservez vos places pour venir applaudir Christelle Chollet dans son nouveau spectacle au Théâtre de la Renaissance. C'est tous les soirs à 20h30. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada